J'ai le droit de raconter une blague? Il y a un imam dans une mosquée qui a passé 25 ans comme imam dans une mosquée où priaient 400-500 personnes. À un certain moment, il a eu un problème financier. Il avait, je ne sais pas, quelque chose à régler. Et puis il a dit, après 25 ans de service, si je demande aux gens, c'est sûr qu'ils vont m'aider. C'est des musulmans, c'est des assidus à la mosquée, je suis leur imam depuis 25 ans, j'étais toujours correct avec eux, c'est sûr qu'ils vont m'aider. Alors après la prière de Jumu'a, il termine, il leur dit, mes frères, mes sœurs, j'ai un problème, qui c'est qui peut me prêter un peu d'argent? Alors 500 personnes ont quitté la morceuse sans que personne ne mette la main à la poche. Personne. Celui-là, il dit, j'ai des dettes, je n'ai pas les moyens, je dois payer, excuse-moi, une autre fois. Et puis personne ne l'a aidé. Et le gars, il sort de la mosquée, il dit, mais ce n'est pas possible. C'est 25 ans, ça c'est des musulmans, c'est quoi ça, c'est quoi ces énergumels? Il sort de la mosquée et il est comme ça, il marche. Et il a une double peine. La peine de la dette qu'il doit régler et la peine, cette déception face à ces gens qui prient dans sa mosquée depuis 25 ans qui ne veulent pas l'aider. Et là, il passe devant un bar et le propriétaire du bar était devant la porte. Et quand le cheikh, il passe devant le bar, le propriétaire devant la porte, il lui dit, salam alaikum frère. Il dit, alaikum salam. Alors, le barman, il court vite vers le cheikh, il lui dit, cheikh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas comme ça que tu me répondais toujours quand je te dis salam alaikum. Il lui dit, mon fils, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, il n'y a rien, mon fils. Non, il y a quelque chose qui te tracasse. Dis-moi ce qui ne va pas. Il lui dit, mon fils, j'ai un problème d'argent. Alors, cet homme, quand il a entendu que le fiikh, il avait un problème d'argent, il est tout de suite rentré au bar, il prend le tiroir caisse et il sort avec chez le fiikh. Il dit, prends. Il dit, qu'est-ce que je prends? Il dit, prends. Le fiikh, il a besoin d'argent, on ne l'aide pas. On est quoi, nous? Il dit, non, mon fils. Il lui dit, tu prends, Wallahi, tu prends. Tout ce que tu veux. Alors, le fiikh, il était serré, il prend l'argent. Alors, il le compte. Il lui a dit, mon fils compte combien? Moi, comptez, après toi. Aoudoubillah. Il lui a dit, si ça ne te suffit pas, je vais à la maison. J'en ai à la maison. Il lui dit, ça me suffit. Est-ce que je te fais une reconnaissance de dette? Il lui dit, aoudoubillah. Moi, douter de notre quartier. Non, tu le prends et tu me le rends quand tu veux. Et si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. Parce que quand on pêche, on se rend compte de le pêche, qu'on dit pêcher. Et on sent cette douleur du pêché. Et on sent qu'on est loin et on cherche le moyen de nous repentir. Mais quand on est à la mosquée, on prie, on croit qu'on est dans le droit chemin et on ne cherche pas à se repentir. Alors, quand il lui a donné l'argent, il a mis l'argent dans sa poche. Alors, ce barman lui a dit, Fais des doigts pour moi. Fais des doigts pour moi. Il lui a dit, mon fils, lève tes mains. Il lui a dit, bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, rupala alameen, salatu salam alayshin. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te garde toujours comme ça et que tu n'ailles jamais à la mosquée. Il lui a dit, si tu vas à la mosquée, tu deviens comme eux. Il vaut mieux que tu restes dans ton bar. Donc, qui est meilleur, toi qui prie ou les autres qui ne prient pas ? Il lui a dit, si tu vas à la mosquée, tu vas à la mosquée.